Le docteur Lassina Zerbo, appelé au chevet du Burkina Faso comme premier ministre, est spécialiste en géophysique. Il y a 58 ans, il est né à Bobo Dulasso, il a fait ses études scolaires et universitaires à Ouagadougou avant de s'envoler pour la France, le Canada et les Etats-Unis pour une thèse en géophysique appliquée en méthode électromagnétique. Après une quinzaine d'années dans l'industrie minière, il est fait directeur de division du Centre international des données à Vienne en Autriche. Neuf ans après, en août 2013, docteur Zerbo est élu secrétaire exécutif de la commission préparatoire de l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est à ce poste que docteur Zerbo s'est vu décerner le prix de la diplomatie scientifique par l'Association américaine pour l'avancement des sciences, une distinction qu'il a présentée au président du Faso en 2018. Le fait que je sois scientifique, d'abord à la base, et puis maintenant je dirais un peu égaré dans la diplomatie, je pense peut-être qu'ils ont trouvé que j'étais, avec le travail que je fais aussi, dans une organisation qui est axée sur la science au service des politiques de non-prolifération. Le contrôle des essais nucléaires est basé sur des technologies scientifiques très poussées et qui servent justement ces politiques-là pour amener un cadre légal, le cadre légal pour l'interdiction complète des essais nucléaires et la non-prolifération. Donc je pense que j'allie ce côté scientifique et ce côté diplomatique. Ceux qui le connaissent prêtent au nouveau premier ministre burkinabé une parfaite compréhension du contexte politique international dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement. Est-ce que c'est juste difficile de parler ou est-ce que c'est vraiment un coup préemptif sur les cartes ? On prête aussi au premier ministre Lassina Zerbo de grandes capacités managériales, de réflexions stratégiques, mais aussi pour la prise de décisions à mettre en œuvre pour une gestion axée sur les résultats.